Bonjour tout le monde, c'est encore moi, SatoyePuissant1. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue du Transformers Dark of the Moon Starscream, qui ici n'est pas un Voyager, mais un Deluxe. Donc Starscream ici revient encore en Event de Raptor. Donc on a du Line Panel, donc beaucoup de Line Panel. On a aussi des peintures de guerre, Cybertroniennes. On a un logo Cybertronien et le logo de Scepticon sur chaque aile. Donc le cockpit est en transparent, on peut voir le siège. Là, on peut voir le siège. Donc les trains d'atterrissage sont sur fausses roues, c'est moulé, malheureusement. Donc Starscream, donc, Komar Mektek, à une genre de mitrailleuse. Désolé pour cette petite interruption. Donc, une mitrailleuse, qui peut se transformer en lame. Donc, je vous dirai pourquoi je n'ai pas enlevé le ressort plus tard. Donc, la deuxième arme, Mektek. Voilà. Donc, c'est une arme à deux fonctions. Donc, la mitrailleuse d'un côté et l'âme de l'autre. Donc, qu'on peut mettre ici et ici, ou là, ou sur les ailerons à l'arrière. Mais ça, ce sera plus pour le mode robot. En parlant d'une, donc, undercarriage. Donc, on peut voir le bassin ici, les jambes, les bras. Sinon, le robot est bien caché. Donc, petit défaut sur tous les Starscreams Dark of the Moon. C'est, quand on pose sur les trains d'atterrissage, ça passe. Mais quand on les retire, le nez de l'avion pique vers le bas. Donc, voilà, c'est un cas général pour tous les Starscreams Dark of the Moon. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. Donc, maintenant, passons-nous au mode robot. Donc, pour le mode robot, vous levez les ailes comme ça. Voilà. Donc, vous déployez les bras. Comme ça. Vous les sortez. Donc, on sort la main. Comme ça. Donc, puis, vous ramenez ces parties-ci comme ça. Puis, vous venez ramener les ailes comme ça. L'arrière, donc, quand les ailes ronds étaient comme ça, donc, on les baisse. Parce qu'on a un picot. Et le... Donc, un picot, un picot ici et là. Et on a les trous qui correspondent sur les ailes. Donc, voilà, on clipse bien le tout. Donc, puis, on ramène les jambes comme dans cette position. Donc, vous pouvez vous déplier comme ça. Vous ramenez les orteils vers l'avant. Donc, pareil, de ce côté. Voilà. Les trains d'atterrissage, ici, servent de talons. Donc, puis, vous ramenez cette partie-ci comme ça. La partie de ma sain comme ça. Vous relevez cette partie-ci, ainsi. Vous ramenez l'avant, le nez de l'avion à l'intérieur. Vous fermez. Et ainsi, on a Starscream en mode robot. Donc, Starscream qui est... Donc, c'est un bon Starscream. Il est meilleur que celui du premier film qui était horrible. Avec le gros undercarriage en dessous. Voilà. Et encore mieux que le Revenge of the Fallen. Car Revenge of the Fallen, en mode avion, on avait les mains qui passaient à l'arrière. Un peu comme le Transformers Prime du Dreadwing. Et là, on avait un torse un peu démesuré. Donc, c'était un gros torse. Voilà. Donc, ici, on a un Starscream bien proportionné. Voilà. Donc, un très bon Starscream. C'est un peu comme... C'est un peu comme un mini-leader. C'est un peu la version de l'use du leader, si on peut dire. Donc, je... Ah oui. Donc, comme je vous disais, on peut mettre les armes dans le dos. Comme ça. À propos des armes. Donc, je vous l'avais dit que... Cette arme-ci, il se déploie, il se transformait en lame. Et pour bien bloquer, vous ramenez ça comme ça. Ça, c'est... Donc, l'arme a deux fonctions, c'est clips. Pour en faire une double lame. Donc, Starscream... Donc, là, Starscream est prêt à découper des Autobots en deux. Si on peut dire. Ou alors, vous pouvez le faire comme moi. Donc, laisser en deux armes. Comme ça. Donc, une arme sur chaque bras. Franchement, ce qui aurait été bien, c'est qu'on fasse, pour Starscream, un peu le même genre de mech-tech que le Dark of the Moon Ratchet. Donc, avec la tronçonneuse. Un peu comme avec la scie circulaire. Comme ça. Parce que comme Starscream a une scie circulaire comme arme, je trouve que ça aurait été bien... Ça aurait bien correspondu pour lui aussi. Ou alors, faire un peu... Comment dire... Faire un peu comme les sociétés tierces. Donc, fabriquer... Franchement, si les sociétés tierces, comme Igir ou... Voilà. Ou autre. Ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent la tronçonneuse de Starscream, pour ceux de luxe ici. Donc, on aurait qu'à ramener la main et... Ramener la tronçonneuse. Comme ça. Enfin... Je ne sais pas si ça... Ça se réalisera. Mais... C'est une idée comme ça. Voilà. On ne sait jamais qui le ferait. Donc, j'ai donné ma petite idée, pour un custom ou autre. Voilà. Donc, Starscream. Donc... Que dire de plus ? Une bonne figurine. Un bon Starscream. Voilà. Donc, niveau articulation. Donc... La tête qui fait seulement gauche-droite. Bien... Dommage. Donc... L'épaule sur ball joint. Le bras... Ici. Le coude sur ball joint. La main. Voilà. C'est tout. Donc, pas d'articulation au niveau du bassin. Donc, la jambe sur ball joint. Le genou. Qui peut être sur deux articulations. Qui peut être sur deux articulations. Et les orteils. Donc, moi, je trouve quand même un petit défaut. Enfin, ce n'est que moi. Ce qui aurait été bien, c'est quelque chose pour cacher le nez ici. Franchement, ça aurait été mieux. Je trouve que ça aurait fait mieux. Enfin, ce n'est que moi. Ce n'est que mon avis. On n'est pas oublié d'être d'accord avec moi. Sinon, un bon Star Scream que je vous recommande. Si vous avez le Movi 1. Ou le Revenge of the Fallen. Achetez celui-ci. Car il en vaut vraiment la peine. Voilà. C'est une très bonne figurine de Star Scream. C'est comme... Ce serait comme un mini leader. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Franchement, achetez-le. Si vous le trouvez en magasin, foncez dessus. Achetez-le. Vous ne serez pas déçu. C'est moi qui vous le dis. Moi, je l'ai acheté car je n'avais pas le Movi 1 et le Revenge of the Fallen. Car je ne voulais pas les acheter car je ne les ai trouvés pas très bien. Donc, le Revenge of the Fallen. Pour le Grotorce. Et le Movi 1 qui était complètement raté à mon goût. Donc, voilà. Donc, achetez-le. Si vous trouvez... Donc, la recolo de Thunder Cracker. Achetez-le aussi. Et si vous arrivez à vous procurer le Skywarp. Donc, la version Takara. La recolo Takara de Star Scream. Donc, achetez-le. Vous aurez les 3 des 6 coeurs. Donc, achetez-le. C'est un bon moule. Une bonne figurine. Achetez-le. Vous ne serez pas déçu. Franchement. Vous ne serez pas déçu. C'est moi qui vous le dis. Donc, on se retrouve bientôt. Pour une nouvelle review. Et j'espère que je vous ai donné envie d'acheter le Star Scream Dark of the Moon. Donc, à bientôt pour de nouvelles reviews. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous... Pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Donc, à plus. Pour une nouvelle review. Qui sera peut-être aujourd'hui. Ou demain. Au revoir. Et à la prochaine.